Bonsoir je suis Bob Lennon haha résumé de l'épisode précédent hop une petite pilule mélange ibuprofène cyanure lsd efficacité garantie ne faites jamais ça chez vous Bonsoir je suis Bob Lennon haha et bienvenue bienvenue dans l'horreur du manoir salazar oh la la l'horreur du manoir salazar c'est peut-être le fait qu'en fait il est tout petit ah non mais la porte est vachement grande d'accord ça fait du sens en tout cas on y va et nous allons continuer sur notre lancé satanique pour tenter de découvrir les secrets horribles cachés dans le manoir salazar avec monsieur jemi salazar sa femme que j'ai l'impression que c'est elle qui nous poursuit avec un couteau le bébé qui tente d'être ressuscité c'est un burrito un gamin une mamie un chien et c'est à peu près tout on va faire avec ce qu'on a et allons-y aux quatre coins de la pièce il y a quatre sacrifices que je dois aider ou désamorcer d'une manière que je ne comprends pas encore pour pouvoir avancer dans l'histoire et annuler le rituel un miroir brisé je ne peux même pas voir mon reflet quel quel dommage ah voilà c'est ça si ça je lui parle ça c'est un bébé si je lui parle je me fais tuer c'est direct ça c'est une guitare et malie pour chien intéressant avance oh 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 quelqu'un aimait vraiment jouer aux jeux d'échecs ça c'est la grand mère qui en haut à droite rappelez-vous personne personne tout va bien ok très bien ouf quand oui quand l'écran devient rouge comme ça il faut savoir que voilà il y a quelqu'un qui me poursuit avec un couteau et elle est relativement dangereuse voyons voir explorons cet endroit j'ai la sensation que quelque chose de très important est ici oh la 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 notre ami journaliste qui s'appelle je rappelle Elisa munoz je crois que c'est ça Elisa munoz qui est chilienne ou un medkit par contre ça se garantit ça je peux rendre ma vie à 100% avec ça ok un mannequin il y a des vêtements sur ce mannequin et j'ai l'impression qu'il me regarde c'est pas bon ça une boîte elle a été scellée pendant des années un vélo qui a l'air très vieux mais il avait l'air d'avoir reçu beaucoup d'amour c'est un vélo je peux pas me cacher là dedans elle est pleine cet armoire ah ah ça ça pourrait être utile pour mettre un cache-oeil sur quelqu'un ou pour nettoyer ce miroir il est trop il est trop poussiéreux pour voir à travers non je peux pas nettoyer avec non d'accord je peux pas ok très bien on se casse une fenêtre condamnée j'imagine que je peux pas partir d'ici ah d'accord ah ouais c'est satanissous ok pas trop euh c'est c'est chier nigeru d'ailleurs nigeru smoky 10% c'est bon j'aurai encore ma vie tout va bien 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 on peut sauvegarder alors on sauvegarde c'est safe ok très bien alors je rappelle que pour arrêter l'ituel il faut que j'éteigne les bougies le problème c'est qu'en éteignant la bougie je me fais tuer par le mannequin ou le cadavre de la personne qui traîne là et qui me bute du coup à chaque fois notamment elle qui me bute de la manière la plus mignonne possible j'ai sauvegardé vas-y je le fais voilà et j'ai été maudit je suis condamné à jouer aux échecs avec cette vieille dame jusqu'à la fin de mes jours ahahahah cute ok très bien du coup il faut que j'éteigne les bougies mais euh 4 sacrifices doivent être fait Adopt attend pour l'os net pour le l'âme la plus sage enlève son dernier lien à la réalité et coupe sa lumière donc ça c'est la vieille pour l'âme la plus gentille fait lui se souvenir de son être aimé pour l'âme la plus triste rappel lui l'importance de tous ceux qui l'aimait pour l'âme la plus colérique une petite mélodie devrait le calmer pour arrêter le rituel la dernière bougie doit être éteinte pour finir notre rituel la première quatre bougies doit être éteinte et rallumée dans le noir puis la bougie qui est gardée sur la dernière porte devrait être allumée et éteinte bon on va commencer par 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 éteindre la bougie alors attends du coup on va rendre la vieille aveugle avec le bandeau ouais ça me parait ça me parait cohérent là désolé madame d'ailleurs j'ai un tapis je peux pas lui mettre sur la gueule non on repose en paix la clé qu'elle avait n'a pas disparu je devrais l'apprendre yes et une des bougies s'est éteinte ah donc j'imagine que lorsque j'aurais fait elle a rejoint la force j'avoue lorsque j'aurais fait ça je pourrais aller leur allumée de quatre bougies j'ai les allumettes on pourra faire les deux fins c'est cool les places à gauche les radios c'est rouge nulle part elle a disparu oh je suis safe tout va bien ah ah un chevalet il est vraiment vieux il devait être utilisé pour la peinture de l'entrée et une fenêtre condamnée très bien et dans ce couloir oh une boîte de jouets c'est rempli de jouets ils sont tous neufs et c'est rexie oh incroyable d'en avoir trouvé un ici je l'adore j'aimerais bien le prendre mais quelqu'un me tuerait si je faisais ça on prend pas rexie du sang mais qu'est ce qui s'est j'arrive pas à croire que je fasse ceci mais euh s'il te plaît sert à quelque chose lol bah j'ai pris j'ai pris j'ai pris une coupette de sang pour le cas qui était dans le sol je pense au moins ça étanche la soif chier putain cours 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 ah j'avais plus de PV mort au couteau bon tant pis on repop là mais c'est pas grave déjà on va claquer un medkit je pense ça va faire du bien voilà j'ai toujours besoin de soins médicaux mais mes blessures vont mieux au moins ça y'a rien ici du sang partout ici le sang tombe ici je ne peux pas voir l'autre bout très bien y'a un peu de satanisme en cours je vais s'apprécier les bruits j'crois C'est parti ! Oh ! Petite respiration. On était resté net, on était resté net. Alors, le pendu. Je rappelle, si lui je le libère, il me regarde du coin de l'œil et en fait je peux me déplacer pendant quelques cases avant qu'il ne me tue. Donc lui, il s'est pendu, ça doit être le triste. Comment je peux... Rappelle-lui le lien avec sa famille. Et si... On va tenter un truc. Où est-ce qu'il est ? Il est là en fait, il arrive. Voilà, le voilà. Faites que j'ai le temps. Est-ce que c'est ta femme qui t'intéresse ? Non, pas du tout. Oui ! Ça marche ! La peinture de sa famille. C'était le père, putain. Euh... comment on fait j'espère que c'est pas bugué parce que là c'est l'inquiétude rip un item ouais peut-être flashlight non ça c'est les astuces il est un peu proche là comme ça alors il doit manquer un objet vous pensez d'accord il me mange ok très bien et il m'a pendu ok très bien peut-être y avoir une photo dans les parages peinture du bébé peinture abstraite un chevalet moi je cherche plus un truc qui s'apparenterait à un miroir peut-être tu vois bien sûr elle s'excite mais c'est pas grave on est déjà mort ah 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 d'abord tu l'amènes là donc au sud de ce cube ouais c'est ça cours moi après catin vas-y vas-y rouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul ok let's go voilà il est là il est avec nous il nous suit voilà rien fait regarde ça frère voilà tu regardes bien la photo pourquoi il s'est approché à tout d'un coup d'accord c'est quand je me déplace ok et là le miroir non rien du tout tant pis tant pis tant pis tant pis j'ai pas là j'ai pas l'astuce pour l'instant j'ai pas ça j'ai pas ce qu'il faut peut-être la photo du bébé on peut tester une dernière fois si vous voulez mais à je doute qu'il manque quelque chose je doute qu'il manque quelque chose la porte est fermée est ce que la clé de la vieille l'ouvre ah putain mais ça m'a pas fait la vieille du coup ça confirme 0 oh quel enfer quel enfer on fait la route on voyage on bourlingue mais oui mais oui ça me poursuit regarde j'ai sauvegardé i'm ok voilà en vrai en vrai is ok voilà là là tchouk rip mamie voilà et j'ai pris la clé une bougie s'est éteinte ok oh shit ah trop rapide pas eu le temps de rien faire ok bah j'ai pris et puis j'ai pris net en plus oh là là les dégâts c'est pas grave c'est pas grave on a exploré toute la maison en attendant donc ça c'est bien ah oui attends y'a un trou là attends une priorité d'abord ah j'ai pris un coup critique je l'ai payé celle-là voilà très bien excellent avec ça c'est mis ensuite la clé de la grand-mère je sais qu'il y avait une porte pas celle-ci mais celle d'avant là il y avait la chambre de la mamie il y a miss flip qui est quelque part donc on va on va on va voilà c'est bon ah non mais non mais d'où tu m'as vu oh là 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 elle me met la max dégueulasse ah le coffre de la grand-mère dedans il y a une boîte à musique qui fonctionne encore ah ah voilà qui va nous permettre de désamorcer la situation là il y a du sang partout donc ça ne sert à rien là il y a lui aussi ah j'ai pas la colonne non plus putain parce que techniquement j'ai jamais visité l'endroit ouais oh là là instantané je me suis fait insta-kill ça va trop vite d'accord en même temps elle s'est téléportée sur mon cul hein bon paniquons pas donc là on a le père on va cavaler sur la droite pour la récupérer l'autre colonne pour le chien parce que le chien c'est le mannequin qui porte le petit bandeau du chien pour une raison qui m'est obscur c'est le chien je sais pas pourquoi il y a encore ce symbole là je sais pas pourquoi il y a ce symbole là c'est peut-être la cuisine en fait c'est la sauvegarde là il y a la trappe mais on n'a pas la clé vite c'est bon tout va bien ok là il y a un trou dans le sol mais c'est pas le bon là il y a une armoire mais il n'y avait rien dedans là c'est là dedans je crois que c'est la piole du gamin ouais c'est ça voilà là il y a l'autre colonne gratos la balle gratos les posters, le notebook, le lit ouais il jouait avec le chien Cazone c'était son meilleur ami oh donc ça on l'a ça on le tient oh attends il y a une plante en peau une seconde ça aurait pas dû faire ça qu'est-ce que j'ai fait ? bah j'ai sauvé une peau j'ai créé une petite plante en peau démoniale très bien j'ai créé flowy mais j'ai pas de regret oh il y a un miroir là oh ça pue ah et ça tue putain mais quelle connasse de popper de nulle part comme ça ah et ça me fait recommencer eh quel enfer bon c'est pas grave acharnons nous acharnons nous surtout que parfois on peut la fuir parfois non en fait ouais je lui rend du coup il y a un respect voilà bah woup non elle pop pas depuis la salle tout en bas elle se balade en fait elle se balade cette catting sauf qu'on va rester près du coffre jusqu'à ce qu'elle décide de popper histoire de foutre un peu la pelle là voilà par exemple là très bien allez hop où que t'es où que t'es où que t'es t'es nulle part ah putain oh là là elle t'es nulle part elle est partout à la fois bon j'ai encore un coup à prendre dans un coffre en vrai un coup ça se joue putain surtout quand c'est instantané comme ça il faut pas sortir tout de suite c'est ça ok très bien alors du coup on avait trouvé un gros miroir c'était vers le haut je sais plus où il est du coup mais attends avant ça libérons le chien alors déjà on utilise la colonne ça sent bon mais c'est pour les hommes la balle j'ai vraiment peur des chiens ça va me sauver si j'en trouve un tiens oh 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 chien bon tant pis voilà c'est éteint bouc super ok ok laissez moi sauvegarder avant que je me fasse tuer bien sûr parce que c'est garanti on se planque et on scanne on sort pas tout de suite on scanne un peu personne et bien ça passe safe safe de maintenant une statue à moitié faite on sait pas ce que c'est m'en s'en va les couilles d'accord lui il est fou lui lui il en veut lui c'est peut-être le petit garçon du coup par élimination euh colonne ça marche pas la balle il s'en bat les couilles la boîte à musique je l'ai toujours ou je suis mort oh putain je l'ai pas je l'ai pas parce que je suis mort quel enfer il n'y en a eu safe de c'est bon ça c'est la bibliothèque on s'en fout ça c'est la piole de la vieille voilà c'est l'accès ok euh la clé de la grand-mère sur le coffre la boîte à musique on a la boîte à zigmu j'ai l'impression qu'on avance hein j'ai pas vous mais moi j'ai cette impression je veux y croire il y a ce trou là qu'elle a aussi va falloir qu'on le règle parce qu'il y a un gars qui est dedans elle était là non ah c'est bon j'ai survécu mais quitte full life oh on a tout recousu euh peinture de famille où était le grand miroir du coup alors ça c'est le miroir brisé encore mais fous moi la paix elle est démoniaque cette dame en plus elle me repère direct dans les armoires ok c'est bon ah dans le couloir en bas à droite ok 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 mais d'abord attendez c'est moi examiné ici donc ça c'est les chiottes il y avait rien très bien en haut il y avait le trou avec le sang on va le re-remplir bah je l'ai toujours ah putain ça veut dire que j'ai jamais une miroir la plante bah bah tant pis bon bah là on va fuir moi j'espère que c'est possible oh ouah elle est au oh lalalala garanti ok donc là il y a quelqu'un dans ce trou faut pas lui donner la coupe du sang j'utilisais le cologne déjà donc ça n'a rien changé elle est 0 frame et bah tu sais quoi met une menu continue parce que j'ai juste pris un coup de couteau pour rien si tu veux c'est pas petit c'est pas petit c'est pas petit ok donc la pilule carpet quand même music box je cherche toujours non ça c'est la guitare je cherche le miroir brave jean il y avait un grand miroir à un moment je l'ai vu voilà on va la rusher je vais faire une box bunny elle va pas comprendre voilà je me suis tapé un putain de sprint dans ses couloirs elle a jamais rien vu tu vois il n'a pas eu le temps de comprendre voilà très bien qu'est ce qu'il y a ici rappelle moi il y avait un miroir ici mais c'est de la merde il n'y avait rien d'autre il est où le grand miroir donc ça c'est le bébé sacrifié ça c'est le miroir brisé moi je veux le grand miroir qui était encore entier bon elle va me mettre un coup mais c'est pas grave putain ça course oh je me suis coursé mais j'ai tenu putain il est où ce miroir ah ah le voici très bien ok oh la vache je vous jure elle est trop vénère la germaine c'est safe elle me sent à l'odeur je vous jure oh la 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 ok donc là on devrait pouvoir gérer je pense j'espère qu'on aura assez de distance parce que zombie man il va nous courser le cul allez t'es là ah putain putain elle nous course c'est pas grave là ok on le tient ok zombie man il est avec nous allez viens zombie man viens on se promène on se promène zombie man c'est la promenade c'est la promenade petit 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 viens viens pou poule viens regarde vois et comprend ça c'était toi avant voilà avec ta famille très bien et ça c'est toi maintenant est-ce que ça croustille un peu là pas du tout il se passe un truc cependant ça a marché on va pas se plaindre ça marche je devrais enquêter s'il y a une pièce fermée ouais tout en haut à gauche ça va être la chambre à coucher d'ailleurs voilà ça devient rouge c'est nickel je voulais ça ça m'arrange hop armoire personne quelqu'un là il y a une méchante je ferme je bouge plus je regarde un peu je bouge plus je vois je bouge plus non mais elle est impossible 100% elle te voit les armoires c'est zéro safe avec elle la putain et le truc c'est que je peux pas ne pas regarder parce que si je regarde pas elle sent ma peur en fait il y a une phase comme ça en tout cas voilà ah je regarde plus je regarde plus je regarde plus je regarde plus non mais vous voyez craquer je voulais dire les craquer enfin c'est pas grave la clé la porte est ouverte ah ah une photo des papiers une autre clé intéressant une armoire de jimmy salazar une autre armoire de jimmy salazar une photo de l'entrée un livre en cours il y a quelque chose d'écrit la fille a trouvé une trappe qui pourrait mener à l'extérieur mais elle était fermée après avoir lu la page elle a réalisé qu'il y avait une clé sur le mur mais sans lever la médiction elle ne pourrait pas s'enfuir et elle était en train de la poursuivre je ne sais je n'aime vraiment pas ce que ça veut dire ce truc putain il est en train d'écrire monte l'écrivain d'horreur qui écrit le futur quoi la flippe bon d'un côté je pourrais lever la malédiction d'un autre côté je pourrais me casser de cette maison de fou non mais c'est démoniaque quand tu veux échapper à ça démoniaque elle me repère quoi qu'il advienne bon heureusement j'ai des pilules mais j'aimerais éviter de faire une overdose encore moi je vais la regarder ce coup-ci vas-y je l'épis ça marche zéro c'est pas grave très bien je m'occupe de ce glampin et puis on avise et bien écoutez je regarde le temps et en fait on réservera ça pour un prochain épisode braves gens lors du prochain épisode on s'occupera de ce garnement gênant c'est comme ça qu'on les punit regardez trop de fortnite voilà trop de fortnite c'est ce que ça fait à vos enfants voilà décidément le confinement c'est pas pour tout le monde sur ce je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine la prochaine fois je suis sûr qu'on pourra résoudre résoudre tous les mystères du manoir Salazar c'est ça qui est bon allez zou mais oui mais oui on va te nourrir on va te nourrir allez c'est pas possible ça il peut y jouer sur tout sa tablette son téléphone son google glass je suis sûr il peut y jouer sur l'écran de sa bagnole ça veut rien dire